... Hammerhead ? Je n'arrive pas à croire que ce traître ait pu être un marsoin. J'espère que c'est Hammerhead. Comme ça, je lui sauterai à la gorge et je lui exploserai la tête. Vous savez que je suis son beau-père et que j'ai préparé un dossier pour l'adopter. Vous faites des virées tout autour du globe, dans votre fichu bateau, en combattant des criminels qui ne désirent rien de plus au monde que de vous tuer. Et vous voulez que Jessica grandisse dans un environnement comme celui-là ? Oh non ! Hey, oh ! There's a hurricane blowing in over the water Waiting in anticipation for the action to begin Baby, I wanna hear Thunder, oh ! Thunder is paradise Thunder is paradise Thunder, oh ! Thunder is paradise Oh my god ! Oh my god ! Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il y aura 32 tables, oui, c'est sur chacune, je voudrais des fleurs de couleurs variées mélangées aux blancs. Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire de ça ? Donnez cette liste au concierge. J'aimais ma nièce. Mais vous ? Oh non, vous l'avez épousé parce que ça faisait partie du règlement d'une affaire, c'est la vérité, vous n'allez pas le nier. Oui, j'admets qu'ils sont pardonnez. Oui, j'admets qu'au début c'est vrai. Oui, j'admets qu'au début c'était vrai. Mais ça avait changé. Nous formions une famille, une vraie famille et sans elle nous le souhaitons. Je vous en prie. Deux anciens marsouins qui jouent à papa-maman avec une enfant sans défense, c'est ça votre famille ? Redites ça encore une fois et je vous jette par la fenêtre. Vous savez que je suis le beau-père de Jess et que j'ai préparé un dossier pour l'adopter. Je l'ai vu, je le connais. Mais vous n'y arriverez jamais. N'oubliez pas que je suis le tuteur légal de Jessica. Et en tant que telle, c'est à moi de déterminer où se trouve son intérêt. Et comme vous avez pu le lire dans ce document, c'est ce que j'ai fait. Jessica ne partira pas pour l'Angleterre. En Angleterre, elle ira à l'école dans l'Oxfordshire. Elle vivra avec sa tante et son oncle. Elle fera partie d'une vraie famille. Je vous préviens, Edward. Allons, calmez-vous, Spencer. Nous voulons la même chose tous les deux. Ce qu'il y a de mieux pour Jessica. Bon, est-ce qui est bon pour vous, pas pour elle ? La seule raison pour laquelle vous êtes devenu le tuteur de Jess et le propriétaire de cet hôtel, c'est que Meghan n'avait pas de testament. Ça n'est pas entièrement exact. Et vous avez peur parce que Jess héritera cet hôtel quand elle aura 21 ans. C'est pour ça que vous ne voulez pas que je l'adopte. C'est faux. J'aime Jessica et elle-même aussi. L'aimer, c'est vous qui dites ça ? C'est vrai, je l'adore. Dans ce cas, ne pensez pas qu'à vous. Pensez un peu à elle. Le fait de vivre avec vous et Brubaker est dangereux pour elle. Vous êtes des mercenaires. Vous faites dévirer tout autour du globe dans votre fichu bateau en combattant des criminels qui ne disaient rien de plus au monde que de vous faire passer l'arme à gauche. Et vous voulez que Jessica grandisse dans un environnement comme celui-là ? Ne me forcez pas à avoir recours à la justice. Ce serait vraiment trop pénible pour tous ceux que cela concerne. J'en discuterai avec Jessica. Elle seule pourra en décider. Si vous voulez être son père, comme vous en avez le désir, alors vous prendrez votre décision en adulte, sans que cette décision dépende des émotions d'une enfant de 9 ans. Spence, sur ce bouton un peu, on a du boulot. Qu'est-ce qui ne va pas, hein ? J'arrête pas de penser à Jessica. Tout ce qui est important, c'est l'amour. Et quand l'amour est là, l'enfant doit y trouver sa place. Oui, je suis d'accord, vieux frère. C'est ce que je passe mon temps à me répéter. Sement alors, j'entends Edward dire des choses différentes, et il n'a pas tort. N'écoute pas la voix d'Edward, Spence. L'équation n'a que deux facteurs. Toi et Jessica, un point, c'est tout. Et moi, évidemment. Pilotage automatique désactivé. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on sait de l'éducation d'un enfant ? Étant donné tout ce qui nous est arrivé dans nos vies, je dirais que nous pourrions l'éduquer, par exemple. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu veux qu'on lui apprenne ? Tu veux qu'elle fasse le même métier que nous ? Non, je sais plus. Spence, écoute-moi. Tu es tout ce que Jessica a au monde, vieux frère. Enfin, toi et moi, bien sûr. Mais tu ne vas quand même pas l'envoyer comme un paquet à une tante et un oncle qu'elle n'a jamais vu dans un pays qui lui est totalement inconnu. Megan n'aimait pas l'influence que j'avais sur Jess. Elle aurait probablement préféré que sa fille soit élevée comme pourrait le faire sa tante. Oui, seulement c'est ton enfant maintenant, Spence. Et la mienne. Au revoir, presque. Et il nous appartient de décider ce qui est le mieux pour elle. Ouais, c'est ce qu'Edward a dit. Ah, et puis qu'est-ce qu'on m'affiche ici ? C'est quoi ce machin à oeil perçant qu'on doit essayer de déjouer ? Une nouvelle sorte de radar anti-camouflage portable utilisant la lumière au lieu du son pour donner la chasse à sa cible. Brody veut le tester sur nous avant de le montrer aux équipes de Washington. Qu'est-ce qu'on attend ? Resserrons les boulons, vieux frère. Action. Maintenant, allons-y. J'en cache le processus de camouflage. 3, 2, 1, c'est parti. Ils doivent être en position. Enseigne, mettez la clé du code. Oui, mon commandant. Il n'y a rien sur l'écran. Aucune trace de leur bateau. Aucune trace de leur bateau. Aucune trace de leur bateau. Bonne tour de la marine en rue. Brody, mon ami, vous pouvez peut-être éventer pas mal de ruses, mais pas les miennes. Toujours rien sur l'écran. Aucune trace de la cible. Je me demande la tête qu'il fera en ne voyant aucune trace de nous. Tonnerre de presse ! Qu'est-ce qui se passe ? Je désactive le camouflage. 3, 2, 1, action ! Il y a plusieurs personnes dans l'eau. 3, 2, 1, action ! Fais pas trop de bruit, tu veux ? Je me concentre sur les gnocchis. Brody veut qu'on aille chercher un huperçant au fond, dès demain matin. Ah oui ? Il veut le récupérer avant qu'un autre le fasse. Ça marchera pas sans ça. Hum ! Un code digital d'activation, hein ? Il a une idée de l'identité des saboteurs, non ? Non, mais je vois qu'un seul psychopathe qui ait assez d'entraînement pour réussir un coup comme celui-là. Hammerhead ? Je n'arrive pas à croire que ce traître ait jamais été un marsouin. J'espère que c'est bien Hammerhead. Si c'est lui, je lui senterais à la gorge et je lui exploserais la tête. Ah oui ! Salut ! C'est moi, je suis là. Salut, salut ! Salut, Jesse ! Tu as des devoirs à faire ? Ouais ! Va aller chercher. Je y vais. Ce qu'il faut faire pour Hammerhead, c'est facile à décider, mais pour Jessica, c'est plus délicat. Il est temps de lui parler de cette histoire d'Angleterre. Oui, je vais le faire. Maintenant, Spence. Je te dis, je vais le faire. Jess, je me disais que... Quoi ? Le masque nettoie-le dans les coins. Demain, vous allez plonger à quelle profondeur ? Environ à 87 ou 90 mètres. Eh bien, ça fait dans les 8 atmosphères, c'est ça ? Vous feriez bien d'utiliser du nitrox pour neutraliser le nitrogène dans votre sang à une telle profondeur. Elle est maligne. Je devrais peut-être aller avec vous. Je m'occuperai du bateau pendant que Brew et toi vous êtes en train de plonger. Thunder se débrouille très bien tout seul. Et puis demain, tu vas à école, jeune fille. Ici, j'écrivais un rapport au sujet d'une plongée sous-marine dans les grandes profondeurs pour retrouver un appareil top secret. S'il te plaît, l'école, c'est tellement embêtant. Jess, il existe une nouvelle école où tu pourrais aller et qui n'est pas tellement embêtante. Quelle nouvelle école ? Elle est située dans l'Oxfordshire. C'est un vieux château romantique dont les murs sont couverts de lierre. Il y a des lacs et des étangs partout dans les environs. Et c'est une des meilleures écoles du monde. Et où elle est ? En Angleterre. Où ça ? En Angleterre. C'est de ça qu'un lettre de l'oncle Edward parlait, hein ? C'est ça ? Jess... C'est pour ça que t'es allé à son bureau. T'as cédé. T'as cédé et tu me renvoies. Non, je t'assure, c'est pas ça que... Je vais pas y aller, j'irai pas. Jess, Jess, attends. Merci. De rien. Je veux seulement choisir la meilleure solution. Ma maman m'aurait jamais envoyée si loin. Je sais combien ta maman te manque, Jess. Je le sais. C'est juste que... Brou et moi ne sommes peut-être pas ce qu'il te faut. Je veux dire... Il vaut peut-être mieux pour toi aller en Angleterre. Je vais rester ici avec toi et Brou. Je suis pas forcée de vous quitter, Andy. Non, je tâtais seulement le terrain. Je peux venir avec vous sur le bateau demain ? Oh, je tâtais seulement le terrain, c'est tout. Nous sommes arrivés. Il est temps d'aller chercher Oeil-Perçant. La zone de plongée est claire. Tu as le feu vert pour y aller, Spence. Et il se pourrait qu'on ait de la compagnie. Alors, ne flâne pas en route. Remplissage de la chambre d'immersion. Bien. Bien. Bon. Bien. 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 Ordinateur de bord, ici Brou 3129, détection demandée, identifie le bâtiment qui approche. Type CA-1, converti en vaisseau armé, nom de code, faucon. Est-ce qu'il y a des armes à bord ? Affirmatif, armement identifié, missile à tête nucléaire, puissance 1 mégatode, canon sagère N-60, lanceur pour missile guidé AK-47. Qu'est-ce qu'il fabrique ici ? Il est là ! Oh, c'est toi. Oh, Jessie. Oh, ma chérie, je ne voulais pas te faire peur, je t'assure. Mais qu'est-ce que tu fais là, Jessie ? J'ai réussi à monter à bord pendant que vous chargez le bateau, au cas où je pourrais vous aider, alors me voilà, mais, 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 mais où est papa ? Ordinateur, continue à me donner des renseignements sur l'approche du faucon. Tu sais, tu n'aurais pas dû venir ici. Ton père va être furieux quand il s'en apercevra, Jessie. Je pourrais retourner dans ma cachette, comme ça, il n'aura pas besoin de savoir chez l'un. Processus de combat. Bien peur que si, chérie. Maintenant, tu vas t'attacher bien serré, d'accord ? Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Spence, on a un problème. R.J. Spencer, je vais enfin te faire payer mes cauchemars. Spence, tu ne vas pas être au ravi, je te préviens. Jessica est à bord. Je remonte tout de suite. Non, non, étant donné que tu es déjà au fond, essaie de repérer l'appareil. Je vais gagner du temps, t'en fais pas. Laisse tomber, il faut être compris sur Pierre-Jesse de là, je remonte. On le bat de combat. Mise en production de tous les armements. Arrange-toi pour qu'il n'y ait pas d'un coup. Missile envoyé, il vient droit sur nous. Allons-y, feu ! Missile dénouer, la vie ! Bête, il a envoyé un pruneau et je parie qu'il en a plein d'autres pour accompagner celui-là. Et je ne peux pas filer avant que tu sois là, alors crouille-toi, mon vieux. Accroche-toi, ma chérie, il ne t'arrivera rien. Parole donc, le brou. Spence, tu es à bord ? Verrouillage de la chambre d'immersion, augmentation de la puissance. Et maintenant, pilotage automatique et manœuvre d'évasion. Papa, je suis vraiment désolée, je sais que j'aurais pas dû. Tu peux te sauver, mais tu peux pas te cacher. Attention, tant pis, trois sur nous. Impact dans deux secondes. Pourquoi est-ce qu'on lui court pas ? Après, on pourrait le faire exploser. Pourquoi tu crois ? Je mets la puissance maximale. Attention, Jess. À mon commandement. Trois, deux, un, action ! Puissance maximale. Impact dans deux secondes, un changé. Deux secondes et demie. Elle va moins vite que nous. Trois secondes. Bon, cette fois, c'est décidé. C'est trop dangereux. Jess part pour l'Angleterre. Immilance de l'impact disparu. Dispareux. J'ai fait une bouillabaisse. C'est ce que Jessica... Je me suis dit qu'on pouvait s'asseoir autour d'un bon plat. Ce serait l'occasion de discuter en famille. Elle s'en va, l'Angleterre. Et la discussion, elle close. Le dîner va refroidir. C'est ça, Tante Hélène. Jessica, votre nièce, arrivera à l'aéroport d'Israult demain matin à 6h tapante. Elle portera un vêtement crème avec des fleurs dessus. Non, non, pas des vraies fleurs, Tante Hélène. C'est le tissu qui a des fleurs. Et bien, je ne dirai pas qu'elle est particulièrement enchantée, non. Dire qu'elle accepte son destin serait une description plus exacte de la situation. Mais ça changera. Elle oubliera bientôt son passé et ne songera plus qu'au brillant, très brillant avenir qui l'attend à vos côtés. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est la chose la plus difficile qu'il ait eu à faire depuis que je le connais. Il fait une grosse erreur. Et je vais aller lui dire en face. Kelly ! Écoute, Jessica a fait une faute, c'est vrai. Elle s'est mal conduite, c'est d'accord. Et bien, disciplinez-la pour éviter qu'elle la refasse. Mais faites-le en tant que parent. Ne la repoussez pas. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute-moi, Spence. Faire ça, c'est renoncer à Jessie. Et sois sûr que tu la perdras à jamais. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu connais Spence, une fois qu'il s'est mis quelque chose en tête ? Ah voilà, c'est ça le problème. Il résonne avec sa tête, pas avec son cœur. C'est pas vrai. Ce fils de... Spence ! Sous-titrage ST' 501 Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas trouvés tous les trois sur la même plage ensemble. La différence, c'est qu'autrefois, on était tous les trois du même côté de la barrière. Non. Tu te trompes, Spence et moi, on n'a jamais été du même côté. Pas vrai, vieux frère ? Qu'est-ce que tu veux, Amoride ? À part ta tête sur un plateau, je veux la clé de l'ordinateur d'œil perçant. Qu'est-ce qui se passe ? Ce que tu as volé ne fonctionne pas sans clé ? Tu ne peux pas livrer tout ce que tu as promis, alors. J'ai l'habitude de livrer ce que je promets. Et après que vous ayez fichu le camp comme des lâches que vous êtes, j'ai été chercher l'appareil. Je l'ai caché dans une planque secrète connue de moi seul. Mais je promets de vous livrer le bazar ici même, sur cette plage, à condition que tu me battes. Si c'est pas le cas, alors tu me donnes la clé sans te plaindre. D'accord, on y va. Il faut qu'on en parle d'abord. Va chercher cette fameuse clé, bro. Spence, il faut d'abord que nous en parlions, je te dis. Va chercher la clé. C'est un ordre. Comme tu voudras. Celui qui reste sur ses pieds gagne. Ça y est, c'est un ordre. Ça y est ! Ça y est ! On y est ! On y est ! On y est ! L'assaut Vas-y, Fidane, allez. Allez, Fidane, gagnez. Fidane, pas vite, ne lâches pas. Fidane. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Jessica ! Jessica ! Reviens ! Tu entends ? Allez ! 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 C'est bon ! Papa ! Jessica ! Oh non ! Il lui fait un étranglement ! Donnez-moi la clé ! Je la veux ! Tout de suite ! Ou dans le sommeil de la mort, je n'hésiterai pas à le plonger s'il ne respecte pas sa parole ! Non ! Mets-la-moi dans la main ! Mets-la dans ma main ! Immédiatement ! Laissez-le partir ! Réveille-toi, je t'en prie ! Réveille-toi, papa ! Je sais que c'est ma faute ! C'est parce que je t'ai appelé que tu t'es déconcentré ! Et c'est pour ça que je veux pas de toi ici ! T'es tout le temps dans mes jambes ! Mais... Pas question que tu restes ici plus longtemps ! Le plus vite que tu seras dans cet avion pour l'Angleterre, le mieux ce sera ! Kelly, tu vas la ramener à Edouard ! Va aller, fais ce que je te dis ! Allez, viens, Jess ! Allez, en route ! Jess ! Écoute-moi ! Ce n'est pas du tout ta faute, suspense a perdu ! Je te crois pas ! C'est parce que je l'ai distrait qu'il a été battu ! Non, Jess ! Non ! Il a fait ça délibérément ! C'était une manœuvre, une ruse ! C'est Brooke qui me l'a dit ! Pourquoi ? Parce que si ce type avait été battu, il n'aurait jamais accepté de rendre ce qu'il a volé ! Tandis que Brooke lui a refilé une mauvaise clé pour l'ordinateur ! Ils n'ont plus qu'à le suivre maintenant et aller récupérer leur appareil ! J'envoie l'image de Faucon au satellite ! S'il est dans un rayon de 150 kilomètres, on le trouvera ! Image transmise ! Recherche ! Je peux pas ! Quoi ? Qu'est-ce que tu peux pas ? La laisser s'en aller ! Je croyais que t'avais tout décidé dans ta tête ! C'est pas à la tête que ça me fait mal ! Alléluia ! Bateau localisé ! On le tient ! Apparemment il a planqué le radar dans un coin de la côte ! C'est à moi de jouer ! Je fonce ! Amuse-toi bien ! Spence ! Rappelle-toi ! N'agis pas avant d'être certain qu'il a œil perçant ! Scooter des mers, à mon commandement ! Trois, deux, un, partez ! Quelle est un peu ! C'est à moi ! Qu'est-ce que tu peux pas ? Qu'est-ce que tu peux pas ? Quelle est un peu ! Qu'est-ce que tu peux pas ? Qui-même, expressed qu'il se burn sur une plus... Frelloble ! I囉on ! Au aitsprit ! C'est parti 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 !